Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. La semaine dernière, au mot du vendredi, on parlait un peu de fatigue mentale et comment, comme dirigeant, après sept mois d'avoir tenu le fort, quelquefois on est un peu fatigué. Maintenant, ce que j'ai le goût de vous reparler, c'est de ressourcement. Parce que, bon, bien qu'on termine le mois d'octobre et on s'enligne pour un autre mois, pour les Français un mois de confinement, au Québec un autre mois encore de confinement, pour les gens dans les différents pays, toutes sortes de préoccupations. Donc, ce qui fait que, finalement, le prochain mois, bon, sans être alarmiste, le prochain mois risque quand même de nous travailler un petit peu au niveau de l'énergie mentale. Donc, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que prenez, cette semaine, trouvez-vous une source de ressourcement. C'est important parce que ce ressourcement-là, que ce soit mental ou physique, on a besoin tous les jours. Comme par exemple, moi, un, vous savez, moi, je suis un marcheur, j'aime beaucoup marcher. Donc, depuis quelques semaines, j'ai commencé à marcher à tous les jours, à pouvoir faire une heure à tous les jours, sans compter que j'essaie de nourrir un petit peu le petit garçon en moi en faisant des choses que je n'ai pas faites depuis l'adolescence. Donc, vous, de votre côté, trouvez-vous des ressources, des éléments qui vont vous permettre, vous, de vous ressourcer et d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. Et tout ça, bien, ça va nous permettre de donner de l'énergie, puis aller plus loin, puis de continuer à être un aigle au-dessus des poulaillers et d'aider nos concitoyens à prendre de la hauteur. Merci beaucoup. Bonne fête de semaine, tout le monde. À vendredi prochain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...